tout 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 salut c'est raf un petit live tout simplement parce qu'on n'a pas eu la possibilité de tourner ce week-end du coup on n'a pas de vidéo à sortir et du coup on vous fait un petit live on va dire pour se rattraper ouais voilà ça fait plaisir ouais c'est marrant puis bah du coup bah nous c'est la première fois qu'on se voit depuis le début du confinement donc et franchement on se voit et plutôt que bah de faire comme des potes genre jouer à la console et tout ça on se consacre à vous franchement est ce qu'on n'est pas des anges moi je dis ça je dis rien je crois que la dernière fois que vous avez retrouvé à côté sur un live c'était quand tu joues à pokémon le matin sérieux il ya moyen ne cherchez pas ces vidéos c'est interdit j'ai enlevé des playlists enfin elles sont elles sont elles sont privées maintenant les vidéos les rediff de live de quand jouer à pokémon bon alors du coup on s'est demandé qu'est ce qu'on va pouvoir faire il ya encore quelques heures je me disais bon on va faire une antenne libre et on parle avec vous mais bon vu qu'on va faire une rediff sur youtube autant rendre ça plus intéressant pourquoi pas faire un rôle des abonnés spécial live donc voilà on a déjà une vidéo qui est prévue des rôles fait donc c'est les concours du concours fait par chapineau sur sur discord effectivement chapineau nous a envoyé les résultats et on s'est dit bah autant faire un react des trois meilleurs rôles toutes catégories confondues du concours de chapineau qu'on donne notre avis dessus et ça pourrait faire une vidéo où cette fois ci on va pas forcément que critiquer avec c'est censé être les meilleurs peut-être qu'on aura plein de louanges à faire on sera tout excité voilà exactement ça va changer un petit peu de nos réactions du coup si jamais vous avez participé ceux qui sont en live à ce concours ça sert à nous proposer des rôles que vous avez déjà proposé ce concours ces rôles en question vont sûrement être traités pendant la vidéo donc pas besoin de s'embêter pour ça voilà si là maintenant vous avez un des rôles que vous avez inventé très récemment n'hésitez pas à les proposer maintenant parce que ce qu'on va faire c'est qu'on va pic ce qui se passe dans le chat va récupérer les rôles à la volée et et on va en discuter tout simplement ça va durer un petit quart d'heure et voilà non je pense qu'on est on est pas mal là donc voilà on va attendre un petit peu ce que dans le chat on est deux trois rôles qui qui apparaissent et et ensuite on va en discuter tranquillou alors c'est vrai que ça a été ça a été long ce confinement à faire des vidéos chacun dans son coin et oublié d'enregistrer le jury c'est vrai c'était long c'est amusant quand même oui c'est amusant ça changeait c'est dur aussi de comment on sent pas la présence de l'autre du coup on a plus tendance à se couper la parole quand on est loin l'un de l'autre ça nous a permis aussi de voir certaines faiblesses qui posent pas tant de problèmes que ça lorsqu'on se voit de visu mais qu'ils vont poser des vrais problèmes pendant les tournages à distance et j'espère que du coup la qualité enfin on s'est mieux préparé à faire nos vidéos du coup j'espère que vous l'avez sorti sur la qualité sur la qualité de la vidéo ça en tout cas n'hésitez pas à le dire si c'est le cas nous on est friands de retour sur les vidéos alors moi là j'ai pas mon téléphone sur moi donc faut vraiment vous envoyez votre rôle dans le chat pour qu'on puisse l'analyser maintenant oui oui parce que là vous dites que vous l'envoyez en mp mais là d'un côté j'ai le live qui est en train de tourner donc je suis obligé de le garder pour voir ce qui se passe de l'autre côté j'ai youtube qui ouvert pour voir le chat donc un peu compliqué alors bon on fait quoi on prend le premier ok ok tu en as vu un ouais alors la grenouille c'est de lambda merci à toi donc son but est que la sorcière soit éliminée au vote du village quand la sorcière meurt c'est un rôle neutre mais qui devient villageois contre son objectif est accompli donc en gros c'est un rôle solo qui doit tuer la sorcière qui veut que la sorcière soit éliminée lors du vote village mais si s'il réussit à te faire tuer la sorcière il est censé avoir gagné la partie mais là tu dis que non quand il réussit devient il devient villageois donc après alors qu'il a déjà gagné il doit gagner avec le village où il risque de perdre avec le village alors qu'il est censé avoir gagné non je crois que tout simplement l'idée de son truc c'est le fameux c'est le fameux problème qu'on avait soulevé du rôle solo qui a plus rien à faire dans la partie en fait alors soit la partie s'arrête quand la sorcière est morte lors du vote du village ce qui me paraît bien ce qui me paraît bien c'est quelque chose c'est un événement rare mais c'est un événement probable donc franchement c'est à dire que les gens vont devoir redoubler d'efforts pour pas pour pas attaquer la sorcière mais moi je rajouterais même qu'il faudrait que le mec il est voté pour la tuer à ce moment là en fait c'est ça le problème enfin moi j'ai peur de j'ai peur d'un de que les gens se mettent à faire des check votes pour éviter que la grenouille ne gagne après la grenouille elle peut voter quand elle pense que c'est pas la sorcière ouais oui oui c'est oui c'est bien sûr et sûr oui c'est vrai mais j'ai un autre problème c'est que ça peut pousser à rendre le rôle de la sorcière d'évogène la sorcière elle va dire non mais putain vous êtes bête me tuez pas je suis la sorcière parce qu'on va faire ça ouais mais moi je pense en mode claire bah en mode claire elle est pas censée parler en mode claire t'es pas censé te dévoiler et là en fait enfin c'est tellement gagnant de se dévoiler que tu peux pas l'interdire tu vois genre déjà ce rôle en mode claire c'est pas possible la grenouille serait pas possible en mode claire dans ce cas et la sorcière dans d'autres modes dans d'autres modes ça peut être rigolo ouais parce que il a un loup garou aura tout intérêt à se dire ou un sbire ou un loup garou surtout un loup garou aura tout intérêt à se dire sorcière pour pas qu'on le tue ou faire penser qu'il est la grenouille ça change quoi bah on s'en fout de tuer la grenouille quand on est villageois on veut juste pas qu'elle gagne bah si du coup on préfèrera la tuer moi je préfère tuer un loup oui mais si on tue la sorcière paf c'est fini donc on si on sait qui est la grenouille si on sait pas qui tuer on sera tenté il y a des gens qui seront tentés de tuer oui ils vont être tentés mais enfin moi en tant que village en tant que villageois quand il ya un rôle solo qui qui peut voler la victoire j'estime que c'est au loup garou de le faire parce qu'en fait les loups garou veulent pas non plus que le rôle solo gagne du coup la journée c'est bon bah ok cette personne c'est la grenouille bah les loups garou dévouer la grenouille et éventuellement si le lendemain c'est pas fait je dis bon bah écoutez c'est peut-être que la personne qui s'est dévoilé grenouille est en fait le garou tu vois oui il ya toujours des petits trucs à faire en tout cas sympa c'est des drôles on en a eu quelques-uns depuis oula 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 ah ouais par contre juste pour info on voit le chat spam mais pas votre rôle trois fois d'affilée ça sert à rien si jamais vous proposez un rôle on pourra pas tous les faire comme je dis le live va durer il est censé durer 15 minutes là grosso modo on parle encore de trois rôles et c'est fini donc ça sert à rien de spammer on va même plutôt bouder si vous spammer on fait la grand-mère villageois allez vas-y alors le boss chamallow a proposé la grand-mère merci à toi et du coup c'est une villageoise elle choisit une fois dans la partie d'une nuit d'immuniser trois personnes une nuit et si la grand-mère va mourir elle peut choisir de se sauver en donnant un de ses trois invités à mort donc en gros en gros c'est une fois dans la partie elle peut protéger trois personnes c'est comme si elle les invitait chez elle donc lorsque les loups-garou attaque une de ces trois personnes elle n'est pas chez elle elle n'est pas dans son domicile du coup les loups-garou attaque pour rien par contre si jamais les loups-garou attaque la grand-mère la grand-mère va dire à un de ses trois invités d'ouvrir la porte et les loups-garou vont dévorer la personne qui ouvre la porte en gros plutôt que de mourir elle même mais du coup si c'est une fois dans la partie c'est pour une nuit oui ok ah oui oui une nuit et si la grand-mère doit mourir elle peut choisir de sauver ah oui ok bah écoute c'est sympa c'est sympa c'est sympa mais je suis pas sûr en fait la nuit c'est à dire que la ta grand-mère tu l'as réveillé une fois au début de la nuit toutes les nuits pour lui demander si elle veut utiliser son pouvoir et si oui sur qui donc du coup prendre du temps déjà pour au moins faire semblant qu'elle utilise son pouvoir ou alors tu dis qu'elle l'a utilisé mais bon peu importe c'est à dire aussi que tu l'appelles une deuxième fois une fois que les loups-garou ont attaqué donc en fait si les loups-garou ont attaqué la grand-mère tu vas être obligé de notifier à tout le village que la grand-mère a été attaquée et tu vas réveiller la grand-mère pour lui demander lequel le détruire d'invité mourra à ta place ou sinon dès le premier réveil tu lui dis voilà le premier invité que tu choisiras ce sera lui qui mourra à ta place oui c'est vrai c'est une option au moins c'est acté ça évite de la plu plusieurs fois mais en fait moi ce qui m'embête c'est que si tu as un rôle où tu protèges des gens pourquoi est-ce que tu aurais envie le soir où tu protèges la personne que la personne elle meurt à ta place je n'ai pas gentil cette grand-mère déjà elle est en plus elle est déjà assez âgée ouais c'est ça en fait là dans son pouvoir cela sous-entendre que elle peut choisir de se sauver donc elle n'est pas obligé de le faire et moi en tant que villageois qui obtient ce rôle je choisirais de jamais le faire parce que si je protège des gens c'est que je les considère innocent je pense enfin voilà peut-être pas la première nuit mais après tu sais elle pourrait faire tuer un coup comme ça ouais ouais elle pourrait faire tuer un coup comme ça j'avoue 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 il ya un truc il ya un truc là non il ya un truc à faire là dedans mais du coup c'est pas vraiment un rôle de protection c'est un peu c'est un peu bizarre mais en effet c'est vrai ça peut être un rôle de protection mais si c'est elle qui se fait cibler ah ah là il y aura en fait ça peut quasiment remplacer une sorcière au final parce que parce que la nuit où elle protège trois personnes si elle protège en effet trois innocents même sur une partie de 15 personnes c'est genre tu as une chance sur deux que les loups-garous et tu personne la nuit donc ça protège si les loups-garous l'attaque elle bon ce qui est quand même moins probable mais elle peut rediriger potentiellement la mort sur un de ses invités qui est peut-être loups-garous ah ouais ouais c'est bon imagine imagine genre tu étais la grand-mère tu sais tu sais qu'on va t'attaquer cette nuit ouais tu fais exprès de choisir les gens les plus suspects à protéger justement c'est vrai non ça c'est il ya des options il ya des options c'est vraiment pas mal moi je j'aime bien là j'ai bien l'idée en attendant ça c'était là où on est même t ok on va passer à notre rôle du coup je sais pas arrêtons nous là qu'est ce qui nous dit le rôle du raf mais non c'est un villageois qui a une condition de victoire supplémentaire il ne doit pas mourir avant le tour 2 pour gagner avec le village sinon il perd seul bah c'est pas compliqué j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire quand le village décide de réfléchir deux minutes à est ce que c'est une bonne idée d'éliminer la personne qui se dit voyante au tour 1 ou pas et ben le raf il il tient une plus d'une journée je ne fais aucune référence à une vidéo sur une partie filmée où raf est mort au 1 n'est ce pas non en vrai en vrai bon on voit bien que c'est un petit rôle mais content de te voir sur le live au dessus le loup suicidaire ok alors quand alors déjà il s'appelle loup suicidaire il s'appelle loup mais c'est un solo comme comme le loup blanc ok lors de la nuit 2 il doit ouvertement dire je suis loup garou s'il arrive à survivre au vote du lendemain il gagne automatiquement donc du coup il va pas survivre au vote en fait bah en fait si c'est un solo il n'a aucun intérêt enfin personne n'a aucun intérêt à le laisser vivre personne n'a aucun intérêt à dire je suis lg à sa place à moins qu'il ait des sbires avec lui tu vois s'il a deux sbires admettons ce loup suicidaire si les deux sbires aussi peuvent lui dire peuvent dire à la place oui moi aussi je suis le garou moi aussi je suis le garou et là le village devra faire un choix et trouver c'est qui le vrai tu vois ouais mais là il dit je suis le garou bah les joueurs sont bon bah c'est loup suicidaire on tu et il a perdu bah ouais c'est ça je comprends pas trop en fait sinon il gagne en fait et sinon il gagne et s'il gagne alors soit il gagne et il sort de la partie ou soit il gagne et ça arrête la partie et tout le monde a perdu sauf lui donc bon les rôles qui sortent de la partie en cours de partie alors qu'elle continue je suis pas spécialement pour c'est comme une mort quoi donc bah oui genre t'as gagné la partie et tout le monde continue à s'amuser sauf toi c'est ça c'est genre yes donc moi franchement s'il a trois sbires qui lui qui disent avec lui ouais je suis le garou ça va être super drôle mais tout seul ça c'est enfin il peut pas gagner il peut pas gagner tout seul bah ouais mais c'est lors de la nuit ah alors attend lors de la nuit 2 c'est à dire qu'il doit parler la nuit mais faut pas qu'il se passe reconnaître ouais ouais mais on entend d'où il vient on entend d'où ça vient on entend d'où ça vient on reconnaît la voix et même s'il fait il y a toujours il y aura toujours le voisin qui saura c'est ça donc ok mais faudrait qu'il ait des sbires mais pour dire je suis rg en même temps ouais ou alors qu'il danse un objet plutôt que de parler mais une babouche sur le mj on sait pas mais non j'ai pas d'idée mais et et du coup pourquoi un loup garou du coup enfin ça aussi le truc qui je me pose la question l'intérêt en fait le seul le seul rôle solo qui est loup garou c'est loup blanc et l'intérêt du loup blanc c'est que justement c'est le traître des loups garous c'est pour ça que c'est un loup garou mais aucun aucun rôle solo n'a intérêt à être loup garou pour autre chose qu'un truc de ce genre quoi donc là je vois pas pourquoi c'est un loup ça pourrait juste le suicidaire oui voilà je suis d'accord et du coup ah oui mais là c'est un loup garou parce que du coup les deux villages un intérêt à le tuer quand même vu que c'est un loup garou mais même les loups ont intérêt à le tuer parce que sinon c'est lui qui gagne mais du coup après la nuit d'eux il se passe quoi pour lui si jamais on vote pas contre lui ça aussi c'est la question tu vois non c'est bizarre non à maintenant si on vote contre lui il meurt il a perdu et si jamais il a gagné ok non c'est moi qui a inversé dans ma tête il ya des choses à revoir des choses à revoir des choses à revoir mais merci beaucoup du coup mais c'est bien de proposer des trucs comme ça aussi ça nous permet aussi de mettre le doigt sur des choses importantes dans le loup garou donc c'est vraiment cool on piffe contrôleur un contrôleur vas-y le contrôleur vers city génie alors il écrit neutre c'est quoi c'est peut-être solo alors je crois que c'est solo pour le mode obscur on verra il doit être le seul survivant à la fin chaque nuit il peut tuer une personne qui sait dévot ou fait que dévot donc quelqu'un qui a dévoilé un rôle durant la partie donc c'est un mode obscur dès que quelqu'un ouais obscur au flou ce sont tout moi dont on peut se dévoiler ça change beaucoup de choses obscur au flou parce que moi en mode obscur ce rôle là il est pas jouable oui parce que tout est basé sur la dévot on a besoin que les gens se dévot et là il va juste tuer tous ceux qui se dévoilent et du coup ça peut être super dur en flou ce sera un peu plus viable c'est vrai après ceci dit alors ceci dit c'est pas tant c'est un peu plus subtil que ça c'est à dire que quelqu'un qui sait pas jouer ce rôle pourrait avoir tendance à bourriner des 15 dévots l'attaqué etc et donc du coup éliminer tous les gens qui sont dévots ou fait que dévots justement sauf que le problème c'est qu'il ya une partie des loups-garous qui ne le feront pas et il peut pas gagner si il réussit pas à éliminer tous les loups-garous c'est vrai non en fait il peut pas gagner il peut pas il peut pas être seul à la fin de la partie si son seul pouvoir de mort c'est tuer quelqu'un qui se dévot qui se fait que dévot parce qu'imagine il réussit à gérer la partie de façon parce que ça fait partie des fameux rôles qui qui sont obligés de compresser la partie à trois joueurs ça a été obligé de gérer des ressources entre loups-garous et innocent de façon à ce qu'il reste assez de loups-garous pour que le village ne gagne pas mais assez de villageois pour pouvoir tuer des loups-garous pour éviter qu'il te bouffe et du coup tu arrives à la fin où tu as forcément un villageois le rôle solo et le loups-garous qui font un face à face et à ce moment là soit il s'allie avec le villageois il tue le loups-garous mais du coup son pouvoir peut si l'autre s'est pas dévoilé ou si c'est un simple villageois qu'il a jamais qu'il a jamais dévoilé quoi que ce soit eh ben il peut pas tuer le simple villageois donc c'est fini et pareil dans l'autre sens s'il s'allait avec le loups-garous pour tuer le villageois bah durant la nuit il s'est dévoré par le loups-garous c'est terminé pour lui et si loups-garous en question n'a jamais dévoil fait que dévoil il pourra de toute façon pas l'éliminer non plus donc en fait je trouve qu'on est devant une impasse là dessus et moi il ya un deuxième problème c'est que en fin de partie en mode obscur quand c'est que c'est le dernier tour on demande à tout le monde de se dévoiler pour y voir plus clair pour mener l'enquête finale tu vois et là juste à cause de ce rôle les gens ils seront en mode bah non en fait je vais pas la mener mon enquête finale d'autant plus que si le contrôleur meurt en cours de partie on s'en rendra pas forcément compte parce qu'on est en mode obscur et que les rôles sont pas dévoilés et du coup ça pourrait bas grandement dicaper le village parce qu'ils pourront pas profiter de demander à tout le monde à essayer là on se dévoile alors on connaît les rôles et c'est un peu compliqué c'est en fait il prendrait trop de place dans la partie ce rôle et est en mode et en mode flou d'autant plus que pardon je me dis pour le mode obscur quand j'ai en mode obscur on encourage le dévoilement c'est à dire qu'on a besoin que les gens bluffent se dévoilent et là en fait ça va freiner ça et du coup on va se retrouver sur des parties où personne se dévoile sauf la voyante un moment quand elle a eu plein d'infos elle va tout balancer la partie sera finie et on aura des parties peu intéressantes juste parce que ce rôle empêche peut dévoiler alors qu'on en a besoin en mode obscur ouais c'est un peu compliqué et le mode flou c'est moins critique mais ça l'est quand même c'est à dire qu'en gros par exemple un rôle de voyance qui a des infos à donner ne va pas donner des informations faibles justement alors qu'un rôle de voyance de base même s'il n'a pas des informations fortes à donner genre c'est juste un innocent ou deux innocents il peut être amené à le faire assez rapidement même en mode en mode flou et là par contre la question va se poser de est-ce que je dévoile mes informations ou est-ce que j'essaye de parier sur le fait que je vais pas mourir la nuit suivante pour essayer d'en récupérer des meilleurs avant de me faire tuer par le contrôleur c'est compliqué en mode flou le garde du corps peut pas te protéger indéfiniment ta super peur de base assez compliqué ouais c'est compliqué c'est un peu compliqué il manque quelque chose mais éliminer les dévots c'est au contraire qu'ils puissent attaquer ceux qui sont pas dévoilés le contrôleur il est gentil avec ceux qui sont qui sont contrôlés qui ont condamné une identité à la carte d'identité il faut les attaquer tu vois là ce serait moins problématique là je me pose la question si ça mettrait pas trop de bazar dans une partie en fin de partie si tout le monde s'est dévoilé là il peut plus profiter de son pouvoir de mort et c'est peut-être moins abusé tu vois ouais et des loups seraient tentés de se dévoiler juste pour pas être tué par le contrôleur et ça va être très rigolo je pense que dans ce sens là mais après et après plus tard il pourrait dire non mais j'ai juste dit que j'étais voyante alors que j'étais simple villageois parce que le contrôleur m'a forcé à le faire ah dans ce sens là ça peut être intéressant tu vois le sourire déjà plus maintenant les gros sourires de sadique quoi on voit plus de possibilités ou est-ce qu'on en prend un petit dernier pour la route on est déjà à 22 minutes mais on est un petit dernier oh juste pour le juste pour la référence je prends ce je choisis chi qui propose le portier le fameux portier on y est donc portier qu'en village il peut emmener un joueur chez un autre joueur une fois par partie et les joueurs emmenés copie le rôle du receveur il ya deux contreparties que je vais dire dans un deuxième message à alors attendre il est au deuxième message oh non il a bougé merde alors attends les contreparties sont de 1 les rôles ne sont pas cumulables une sorcière chez une voyante ne sera que voyante et si un ennemi reçoit ou est emmené le portier meurt ok donc en gros en gros en gros c'est copier coller le rôle de celui en le portier c'est ça il permet à une personne de donner entre guillemets enfin donner mais sans le perdre lui même son pouvoir à quelqu'un d'autre donc en gros il va dupliquer un pouvoir mais il faut que ce soit un sv vers quelqu'un qui a un pouvoir non celui qui a le pouvoir vers le sv ok donc faut que ce soit celui qui a un pouvoir vers un sv sinon ça marche pas et faut que la personne qui a un pouvoir soit villageois alors si la personne qui reçoit perd son pouvoir celle en a un contre celui qu'elle reçoit pas comme il disait s'il amène une voyante chez une sorcière la sorcière perd son pouvoir de sorcière elle devient voyante elle aussi donc pas forcément sv alors ouais non faut que ce soit pas sv c'est quelqu'un qui a un pouvoir ouais qui soit villageois parce que si c'est un ennemi ça marche pas ça il vers un autre villageois ouais qui perdra son pouvoir et qui obtiendra le pouvoir ou autre et et si c'est un ennemi il meurt dans les deux cas si un ennemi d'un côté ou de l'autre il meurt ok alors c'est intéressant parce que c'est une mécanique mécanique marrante le problème de la introduire à un rôle spécial dans une autre partie c'est que tu vas avoir des problèmes avec beaucoup de rôles par exemple déjà il y a des rôles tu les mets deux fois dans une partie c'est beaucoup trop fort genre une sorcière tu mets deux sorcières dans une partie c'est-à-dire que pendant deux nuits les loups garous ils attaquent pas ça veut dire qu'il y a deux potions de mort mais ça enlèvera pas le pouvoir de l'autre il n'y en aura qu'une non 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 c'est juste tu peux pas cumuler de pouvoir toi même donc si tu reçois la sorcière chez toi qui est voyante tu peux pas être à la fois voyante et sorcière mais par contre ça copie et il fait ce qu'il de l'euro le juillet à ta vie suis dans le ton truc juste après mais en fait le problème de ce rôle de réception c'est qu'il y a des rôles quand ils sont dupliqués c'est trop fort en fait déjà c'est très inconstant parce que tu peux très bien te retrouver avec je sais pas un village qui débarque chez une voyante et du coup tu perds la voyante et pas deux idées du village enfin je dis ça en disant vidéo du village mais ça peut être n'importe quoi oui voilà ou n'importe quel rôle un peu passif pas très très fort que tu as mis dans la compo histoire d'avoir quelques rôles spéciaux supplémentaires mais du coup tu peux faire perdre village des rôles super important comme ça c'est à peu près qu'à n'importe quel moment dans la partie parce que c'est le soir où le portier décide de le faire ou au contraire les dupliquer et là forcément on voit l'impostance que ça peut être super nul et où tu es un loup ça peut être super fort autant que super nul si si tu dupliques des trucs nuls quoi enfin du coup c'est un peu c'est un peu compliqué et en plus mais ça malheureusement moi j'ai du mal à comprendre le rôle je pense que expliquer ça ouais dans une assemblée de 15 joueurs il y en a forcément la moitié qu'on n'a pas compris tu vas perdre du temps à expliquer le rôle il ya le côté difficile à expliquer mais on a le on a le l'histoire du portier oui on a l'histoire du portier je sais pas si je sais pas si c'est un pouvoir qui est enfin je pense que l'idée du portier justement embrouille un peu la compréhension du rôle parce qu'au final c'est un rôle qui fait un copier coller donc le fait que ça soit un portier ça explique juste pourquoi il se fait tuer si jamais sélectionne un loup garou mais et ouais c'est ça qui le rend très inconstant quoi c'est le fait qu'il peut mourir en plus alors que en fait c'était l'ennemi qui mourait non c'est lui c'est si un des deux gugus c'est un ou garou le portier meurt donc du coup ça veut dire que le portier enfin il ya une contrepartie qui fait qu'il ya un innocent qui peut mourir alors que son pouvoir c'est un pouvoir de copier coller les rôles un peu à l'aveugle j'ai mal compris donc c'est pas en fait il ya l'idée derrière moi j'aime bien mais je pense que ça peut finir mais j'aime bien l'idée bon simplifié et julie ton rôle ah non ah c'est quoi de la julie je suis là elle est dans le camp des loups garous mais elle ne le sait pas oh non seul le fj connaît sa véritable identité comme ça elle peut gagner avec les loups sans avoir besoin de mentir bah en vrai ça me va mais oui mais du coup niveau plan de jeu genre tu es hyper frustré imagine tu fais tuer tous les loups et tu te fais perdre là du coup dans ce cas là c'est pas drôle sinon moi je vais inventer le evil squid le dos de chaque le dos de chaque carte est d'une couleur soit verte soit rose evil squid est dans l'une de ces deux catégories lorsque donc c'est en partie claire parce qu'on sait qu'éviscuit adore les parties claires c'est pas vrai dès que un rôle va être révélé de la couleur opposée de celle de les biscuits il balance compulsivement de la peinture dessus on peut pas voir son rôle du coup bon j'invente yes yes bon bah voilà c'est fait j'espère que ça vous a plu en tout cas désolé du coup on n'a pas pu on n'a pas pu tout 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 vous tout lire tout dire mais en tout cas merci d'avoir proposé des rôles et tout c'était bien marrant et j'espère que ça va un petit un petit débriefing en live c'est clairement ce qu'on fait lorsqu'on parle de rôle qu'on lit des rôles des abonnés ou quoi genre quand on prépare un rôle des abonnés julie débarque elle dit voilà j'ai sélectionné quelques rôles on en discute entre nous et ensuite on fait la vidéo c'est un peu comme ça que ça se passe sauf que là vous l'avez eu en live voilà voilà non le rôle des biscuits n'est pas super calme et vous en tout cas c'était bien on s'est bien marré merci d'être d'avoir été là et nous on va couper le live et repartir sur le tournage des prochaines émissions régulières qui sortent va sinon et venez dans le discord pour ceux qui veulent c'est toujours ok oui il venait discuter on a plein de chans pour ça plein de gens qui réagissent n'hésitez pas à proposer vos rôles d'ailleurs dans les salons adaptés ouais 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 il ya beaucoup de discussions autour des rôles c'est vraiment cool et bah youtube on se dit à très bientôt normalement une petite partie soit minecraft soit soit wolfie devrait sortir demain ou après demain et du coup ben enfin on peut le faire julie un deux trois et les villages sondent je comprenais pas au début mais qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il dit